balancé dans des réseaux que c'est une affaire de succession parce que ceci et cela. Parce que pour l'instant, personne n'a de même mise sur l'héritage, à part peut-être ce que Hervé Bobda lui-même prétend que son frère a voulu détourner, faire ceci. Donc, il y a d'abord des problèmes au sein de la famille, ça c'est vrai. Il y a de la concurrence au sein de la famille, ça c'est vrai. Il y a des mésentendants au sein de la famille, ça c'est vrai. Mais aussi au sein de la famille, parce que le père avait beaucoup de relations. Chaque enfant a récupéré une part de relation pour l'exploiter à sa guise et pour régler aussi les comptes à d'autres. Il faut donc savoir que, même si aujourd'hui on parle de Hervé Bobda, c'est un réseau qui vient du fait que son père était replacé. Hervé Bobda, qui pouvait avoir de l'argent et qui pouvait encore banquer, a donc réussi à mettre, vous le savez, les personnalités au Cameroun se mettent par la poche. Et comme c'est aussi par le sexe, il tient le monde du sexe. Et le monde du sexe, c'est le monde de la nuit. Et dans le monde de la nuit, on dit souvent que les hiboux ne viennent pas raconter le jour ce qui se passe la nuit. Sexe, crime rituel, domination. Les hiboux, domination, sont les atouts de tous les membres du gouvernement à 80% du régime BIA. Quand ce ne sont pas des parcours, ils vont toujours utiliser d'autres choses pour soumettre les femmes, pour soumettre les hommes. C'est là où ils se sentent puissants. Ce sont des vrais prédateurs qui sont cachés, qu'on voit, qui sont applaudis, qui sont tout-puissants et qui détruisent beaucoup de vies. Aujourd'hui, même quand vous voulez gagner un marché, il faut baisser la culotte. Beaucoup de femmes au pays sont obligées de passer par là. Pour des promotions, il faut baisser la culotte. Voilà la condition sur les qualités. Mais des femmes qui, parfois, ont grandi ici, ne parviennent pas ou ont une culture ici, n'acceptent pas souvent cela. Parmi ces gens, je peux citer Kalixte Beyala. Kalixte Beyala, elle aussi, elle est tombée dans ce qu'on peut dire, ce réseau. Où on vous jette maïs, et après, on vous attrape comme une croix. Parmi les gens de ce régime, qui peuvent être pires que Bogdan, se trouvent un type qu'on appelle Samuel Vobel. Comme tu l'étais au Gabon, tout le monde se souvient que l'ambassade du Cameroun était un hôtel à ciel ouvert. Il y habitait juste un peu derrière, et puis, à partir de 13 heures, il pouvait recevoir. Même si sa femme pouvait être derrière, Samuel Vobel pouvait cogner. Les parcours ont toujours été organisés dans une institution, comme l'ambassade du Cameroun au Gabon. Et d'ailleurs, au Gabon, non seulement, il a eu à laisser des germes à gauche qui a droit du sperme et tout et tout à cultiver, même son ami, qui est arrivé au pouvoir, après la mort d'Omar Bongo, donc Ali Bongo, lui aussi expert dans ce domaine sexuel, partout, sous l'homie, homosexualité, et tout et tout. C'est son grand ami. Il a fini par lui arracher aussi Joyce Andor. Une fille qui a fait la forme avec Ali Bongo, et donc, comme d'habitude, avec Monda Yoro, il te prend, il te suce, et pour t'humilier, il prend même ta femme, il peut même prendre tes enfants, il prend tout le monde, il te prend, il te prend toi-même, il finit avec toi, il finit avec ta femme. Et d'ailleurs, il avait fait, enfin, une fille, qui, je crois qu'elle actuellement à Paris, je me réserve de donner son nom, à cette Joyce Andor, ce qui avait vexé Ali Bongo, qui était véritablement déçu que ce ne soit que là-bas. À Paris, vous avez pu voir que lorsque la base a attaqué l'ambassade, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme trésor de guerre ? Dans le bureau de l'ambassadeur, c'était quoi ? Toujours le même héritage. C'était les condoms, les préservatifs. Qu'est-ce que les préservatifs peuvent faire dans un bureau de l'ambassade ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Dès que vous venez, vous êtes bien, allez, on vous prend, mon d'ailleurs, vous gâtez comme ça là, allez, le réseau de proxélectisme de l'ambassade vous ramasse et monte avec vous. C'est ce qui se passait donc. Et c'est ce qui se passait en 2018. Khalifa Béya la voulait faire un passeport, un visa plutôt. Elle voulait un visa pour aller au Cameroun. Elle ne connaît pas mon ami. Quand elle arrive là-bas, boum, on lui dit, l'ambassadeur veut vous voir. Elle est venue faire son visa. Vondayolo est l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Parce qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. Elle va. C'est là où Vondayolo commence sa drague. Elle arrive au Cameroun. Elle ne lâche pas là. Elle arrive au Cameroun, Vondayolo lâche-lui au salon du livre. qui se tenait à Yaoundé. Vondayolo, entre-temps, raconte à comment est-ce qu'elle est déjà avec lui depuis plus de 30 ans et machin. Lorsque ça se gâte, ça va se gâter comment? Parce que le même Vondayolo, là où il allait, les émis et les sièces, la famille Andi, les garçons et tout et tout. Toujours, toub 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 toub. Mélangeons, mélangé, mélangeons, mélangé, pop 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 pop. il avait logé d'autres gens avec qui faisait le partout au bravo un s'appelle henri mbiranzi où il était ambassadeur du gabon à sao tomé principe là où il va aussi cacher son argent là ou bien consul mais il dit toujours si je n'avais pas dénoncé ce monsieur là n'a quitté par l'hôtel c'est l'état du camoun qui paye c'est à dire que l'argent du cabinet civil tous les membres loge tous les petits garçons toutes les femmes et ma chère et ma sœur dès qu'ils voient le métis dès que vous voyez le métis la yaoundé dit tout ce mao yo ne l'appelez pas par son nom dit seulement bonheur vous allez voir elle va sursauter vous dites seulement bonheur et sursaut dès que vous voyez le métis ça peut briller la yaoundé vous dites bonheur va sursauter d'un bien dit était logé où il est temps plus d'un an et demi pour au compte du contribuable camionnais c'est à dire l'argent du cabinet civil alors qu'il dit qu'il est milliardaire et dit qu'il est milliardaire parce que son père avait le cacao et puis tout donc voilà les choses qui plaisantent aux femmes exactement elle veut pas d'aider elle veut bob d'aider c'est moins d'aider c'est moins d'aider comme ça donc que elle avait pris notre sœur mais qui a quand même des valeurs et qui rapidement a voulu sortir de là avec un peu d'honneur mais ces gens dès que tu les lâches ils deviennent fou furieux comme bob d'a ils sont prêts à te tuer ils sont prêts à t'avaler vous l'appelez d'ailleurs il ya un qui disait qu'il était avec les gens de la présidence de la République qui avait tué des des étudiantes ils s'étaient transformés en sapin vous croyez que c'est une histoire fausse c'était à l'université de thiam attendez je crois que j'ai d'ailleurs ce nom là oui vous vous souvenez je vais vous donner les noms ce monsieur là c'était à chungagna blechousse il a trois femmes et quinze enfants et il avait pris pour une étudiante une chambre qui payait l'étudiante là c'était un marquette marquette bain armel on appelait la bas résidence de la paix elle avait une amie qu'on appelle mary pascaline lemdou les trois faisait troisième année de science éco et marketing le gars arrive à 11h j'ai dit on va revenir sur mon euro ça c'est une parenthèse pour vous dire qu'est ce genre là il arrive à 11h il s'est enfermé dans la chambre à clé 11h les gens ont entendu, les autres étudiants ont entendu comment les filles criaient serpent, 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 et bien le pouce était d'ouvrir, ils n'avaient pas réussi à ouvrir on appelle la police quand la police est arrivée la police avait cassé la porte celui que vous voyez là il est là, il est là, oui monsieur le directeur du cabinet monsieur le président appelle le président, appelle le tel ministre tout le monde le connaissait il disait qu'il travaille avec la présidence de la République car la police est venue on avait trouvé les filles nus et vous savez quoi ? leur deux ventres est ouvert comme si quelqu'un comme si c'est un tigre qui vous a planté les dents on voyait les intestins les blessures sur les cuisses au cou sur la tête les deux mais le plus extraordinaire c'est qu'il n'y avait pas une seule goutte de sang par terre on est venu porter les cadavres il n'y avait pas une goutte de sang le gars avait vidé tout le sang de ces deux femmes bon pour l'instant je n'ai pas encore un témoignage que mon d'ailleurs a vidé une femme du sang je ne vais pas je ne vais pas dire ce que je ne non 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 même si tu détestes le cher on reconnaît que ses dents sont blanches mais ce monsieur là c'est quelqu'un qui sévissait et personne ne voulait nous toucher la justice ne voulait pas dire tout le monde que ça c'est la présidence de la République oh c'est le regard de la présidence de la République je crois que qui avait vendu ça ? c'est Maitre Lavoisier tu étais l'avocat des victimes même les parents de ces filles-là avaient fui en plein jour je vous dis en plein jour les jeunes sont venus les étudiants avaient peur de venir témoigner mais ils disaient à toute la police qu'on a entendu comment ils étaient en train de crier serpent, serpent on a trouvé un monsieur avec une grosse poule de graisse au niveau du nombril une poule ils n'avaient aucune blessure aucune égratine revenons donc ça c'est une parenthèse on dit quelqu'un on dit président c'est ma chère tu es tout donc dès qu'il se présente là parce que ces filles-là exactement c'est ce que naïvement croyant que quand on travaille à la présidence de la République c'est qu'on est ça c'est qu'on est ceci c'est qu'on est cela on fait confiance mais c'est des gens qui ont leur rituel qui ont leur sacrifice qui ont ceci et cela et le pire c'est que parce que justement pourquoi est-ce qu'ils se débarrassent d'elle parce que un avait commencé à dire que non c'est que quand je vois je ne vois plus mes règles je ne vois plus ceci et cela je crois qu'il va falloir dire à ces gens je ne veux pas de toi devient un véritable problème et chaque jour et il y a toujours des dettes à peine la fin de matinée c'est ce que d'ailleurs Mbondagoro y est impliqué y est cité et d'ailleurs quand Mbondagoro commence à dénoncer qu'elle veut la justice noitineuse de Zobo c'est là où Mbondagoro est encore beaucoup plus fâché parce que Mbondagoro croit la tenir faire ceci lui faire des petits dons or il faut se dire que elle-même elle tient elle a quand même de l'argent elle a écrit des livres et attendez elle a et il n'a pas apprécié ça voilà donc qu'Alix Beyala va au Cameroun elle va ouvrir elle va offrir un petit pont un pont parce qu'on ne peut pas dire petit pont parce que c'est un pont de plus de 5 mètres de nuit à New Bay Pk 15 je ne connais pas très bien vous pouvez me rectifier c'est là où elle est née c'est là où elle a grandi elle ne demande de rien ni au gouvernement ni à l'écart lors de l'ouverture du pont les personnalités viennent et d'ailleurs vous avez pu voir ceux qui ont regardé à la télé il y avait grâce des cas il y avait le député Nietzsche il y avait Petit Pays bref il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues parce que c'est un pont qui dérangeait la population et elle est venue avec son argent comme don c'est pas l'argent le modèle lui il prend l'argent du Cameroun pour donner aux femmes aux Gabonaises à ses amis aux pornographes partout et tout et tout quand il y a ce n'est pas qu'elle a pris son argent l'argent de ses poches pour faire un pont à peine ça a fini à la CRTV que Charles Dongo a envoyé un reporter que Nana Marie-Claire Nana de Cameroun tribune a envoyé un journaliste à peine Vendariola il a dit oh pourquoi on a diffusé oh mais qui il va il prend un petit journaliste que moi même j'avais formé c'est son c'est son on appelle les chasseurs de primes tuer la gage c'est un crime vous ne pouvez pas venir insulter une femme la société devient ménopausée de comment elle vous drague oh elle a voulu vous donner 50 millions comment vous pouvez être méchants comme ça ce sont ces gens là ces beaux qui ne veulent pas voir des femmes s'émanciper qui ne veulent pas voir des grandes femmes qui ne veulent pas voir des femmes offrir quelque chose et il y a toujours des femmes qui sont mendiantes quand j'ai écouté ça je me dis je ne l'ai même pas voulu écouter d'abord dans un français ordurier puis il y a des choses qu'on me dit vis-à-vis et surtout quelqu'un qui ne vous a rien fait depuis des mois depuis des années je sais que comment eh eh ma soeur si tu as même pédalé comment ok toi aussi il fallait diminuer nos niveaux c'est quoi même que regarde de toute façon comme il ne veut pas qu'on montre ce pont là ce pont moi je vais quand même demander que vous regardiez un peu ce pont parce que c'est une œuvre qui mérite votre attention et c'est ce pont qui risque de tuer finalement Calyx et Beya là au Cameroun juste parce que Vondayolo ne veut pas l'avoir évolué il a dit qu'il va la réduire à néant voici donc le pont de la mort le pont de Calyx et Beya qu'elle a offert aux populations qui en manquent bonjour je suis au site vous voyez comment c'est clair je suis déjà en train de voir en train de attirer le travail qui doit se réaliser vous voyez c'est clair comment c'est clair mon cher à l'heure 40 je vais vous donner pour vous donner un peu de filmer ça oui nous sommes dans l'étude de ce projet et nous allons vous rendre compte à la fin parce que je prends encore les cotations avant de voir qu'est-ce qu'il y a de faire et voici l'escalier qui se présente aussi c'est un peu marais d'escalier c'est un moment là ça c'est pas l'achat d'un homme notre pont qui est fini la banque c'est un peu le phage du bas si c'est un bon de l'agriolo ou les banques du gouvernement qui ont donné ça si c'était eux ils allaient facturer ça à des milliards vous voyez ils allaient en fait beaucoup ils ont là je vais vous détruire les fêtes de vie voilà l'argent d'une écrivaine quand le euro où est ton adam de cacao alors là-bas dans ton village tu as vu comment les maisons sont marchées comme ma maison pour les parties pour les là je dis que c'est j'ai pour les me quand tu es pour aller pour construire les routes j'ai pour les me pour aller pour construire les écoles mon d'ailleurs il a poursuivre moi il me mettra tu es calyx c'est calyx c'est calyx c'est calyx c'est calyx tu te dis d'être égoïste regardez les populations soufflées ici les gens tombaient dans l'eau au lieu que le gouvernement applaudisse au lieu que le gouvernement applaudisse ils payent les journalistes pour insulter qu'il est beau tu es quoi avec quoi je veux dire il a déjà découvert vous me dit qu'il est jeune vous n'avez dit qu'il est jeune c'est ça qu'on me dit ça sur le fond de l'escalier quand même tu dois dire c'est genre la paix c'est quoi je suis pour vous ce n'est pas parce que tu es long que tu es beau et que tu es jeune qu'elle est à peine la soixante qu'elle a dépassé soixante-dix avec l'âge de Kumba vraiment moi je montre ça pour d'autres équipes veulent faire tes soeurs mais à toutes ces femmes de vous dire je n'ai pas d'accord le tour de Saint-Germain qui m'ont bouché qui m'ont bouché qui arrache vos chances quand tu parles avec lui tu prends toute la chance il n'est pas mort à Armel à cause du jour de marche arrière marche arrière marche arrière voilà on a le truc ne voulait pas qu'on voit ce pont-là les Camerounais applaudissaient les Sénégalais les Camerounais voilà la tente de la réception voilà vous voyez voilà le spécimen du gris ceci est le spécimen du gris par rapport au blanc regardez comment c'est beau ici quand il y a les inondations quand il y avait les inondations et au-delà tu as même nettoyé Calyx-Veyel a combien d'argent à l'investir ici mais les vagues du gouvernement ils ne comptent que des milliards bon d'ailleurs tu as pris des milliards de dollars pour tuer Martinez au bout attends moi attends moi ça me dit attends moi ça me dit attends moi ça me dit c'est bon non mais bravo Calyx je voulais montrer ça à la fin de ceci pour justement dire que une femme s'assume et les femmes il y en a encore au pays mais qu'on ne veut jamais mettre en haut vous ne pouvez pas prendre des journalistes au lieu que vous journalistes vous puissiez parler des vraies œuvres vous partez traiter une femme d'être une vieille rombière qui court derrière le monde ou juste qui a couru derrière l'autre mais vous connaissez que Calyx-Veyel a sorti quand même avec Drucker vous connaissez qui est Drucker vous n'aurez plus beau que Drucker vous n'aurez plus jeune que Drucker vous n'aurez riche comme il dit qu'il est milliard c'est l'argent du contribuable Camerounais c'est l'argent qu'il a volé il faut apprécier ceux qui avec une petite chose parce qu'ils travaillent à la chambre de l'enfant et non avec le fonds des caisses de l'état paraître à faire quelques petites œuvres prendre des femmes prendre des garçons monter avec eux au Mont-FV créer des réseaux de pédocriminalités voilà tout ce que vous savez faire même dans ton village là-bas il n'y a pas de pont on a vu qu'il n'y a pas de route il n'y a rien du tout mais vous êtes en train juste de détourner les petits tirs juste en train de former les pop-da juste en train d'organiser des parcours mon aïolo c'est toi qui es celui-là qui a invité les influenceuses à la canne c'est tout ce que tu avais vu au Cameroun les influenceuses que tu as invité avec l'argent du contribuable et finalement Chantal les a chassés voilà tes goûts Wanda Yolo est celui-là qui quand il te donne son argent il te conditionne d'ailleurs quel argent la dernière fois qui a tué le Bikutsi c'est Wanda Yolo il a tué deux vraies chanteuses deux chanteuses de Bikutsi ici à Paris je ne veux pas citer leur nom eux venaient du Cameroun et les célèbres et l'autre vit ici à Paris et l'ambassadeur il finit avec l'hôtel il prend l'autre il finit et pour maintenant coller les têtes il leur donne cinq mille euros voilà ce que Manda Yolo donne cinq mille euros un chichard comme ça et ils ont fait aller faire un album aller faire un album aller faire un album une après cet arrière a bouffé l'autre s'est fâché voilà comment est-ce que le Bikutsi toujours ça monsieur même ceux qui marchaient chez les bêtis ne finalement il y a il connaît chez lui il n'y a pas des oeuvres comme ça Calix elle n'habite pas là elle n'habite plus là elle habite ailleurs mais elle s'est rappelée d'où elle venait et elle devait rendre ça mais vous votre argent ne vous sert qu'à une seule chose l'estin bestial le recrutement des filles des garçons l'homosexualité la sodomie voilà quoi vous sert l'argent le plaisir charnel et surtout donner vendre les âmes de ses enfants à Lucifer pour votre pouvoir vous voulez absolument posséder toutes les femmes du monde les soumettre dès qu'elle arrive vous voulez déjà la connaître vous voulez déjà la détruire vous voulez déjà la tenir et vous la laisser finalement moisir oui mesdames et vous messieurs ne croyez plus que le bonheur vient de ce plaisir charnel ceux qui vous disent que donne le derrière et après je vais te mettre au ciel ce septième ciel finit par devenir le septième sous-sol mesdames et messieurs merci de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous pour les dossiers noirs au samedi soir 18h au revoir au revoir C'est parti. C'est parti.